Et là, on vous dit que tant que vous n'aurez pas fait tuer quelqu'un pour l'exemple, vous ne serez pas pris au sérieux. Voilà. Daniel Thiby, bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel, vous avez été accusé à tort de trafic de drogue par la police équatorienne. Vous avez été enfermé pendant 900 jours dans un des pires pénitenciers du monde pour survivre parmi les monstres qui peuplent l'endroit. Vous avez dû vous transformer en fauve. Il pourrait s'agir d'un scénario à la Midnight Express. Et pourtant, c'est une histoire vraie. C'est la vôtre. Vous nous la raconterez à 20 heures. Daniel, bonsoir. Vous publiez aux éditions Jacob Duvernay un livre témoignage intitulé « 900 jours et 900 nuits dans l'enfer d'une prison équatorienne » où vous racontez comment, accusé à tort de trafic de drogue, vous avez été enfermé 900 jours dans l'un des pires pénitenciers du monde. On va voir pourquoi. On va voir comment. Vous êtes né le 23 novembre 1958 à Paris. Vous faites un bac pro en électronique. Vous bossez dans une petite entreprise d'électronique, puis à la RATP, puis avec votre frère dans le bâtiment. Mais au début des années 80, vous retournez sur les bancs de l'école, au Beaux-Arts de Versailles, où vous vous initiez à la bijouterie artisanale, aux émeaux et à la maroquinerie. Vous commencez à vendre sur les marchés. Et là, vous rencontrez un artisan qui vous dit « Si tu veux vraiment gagner ta vie, il faut aller acheter des pierres à la source. » Vous partez en Inde, au Pakistan, en Afghanistan. Cette fois, vous avez trouvé votre voie. J'avais besoin de faire quelque chose qui me tenait à cœur et qui correspondait à ma personnalité, à être fonctionnaire à la RATP. C'est comme ça que vous vous retrouvez à Quito, la capitale de l'Équateur. Ça vous plaît ? C'était une ville qui était magnifique, qui était accueillante, des gens très gentils. Une belle promesse pour l'avenir. Vous décidez de vous y installer. Et au bout de quelques mois, vous rencontrez un dénommé Gilles qui bosse pour un bijoutier français. Et comme il n'est pas assez fiable, vous ne tardez pas à prendre sa place auprès de ce bijoutier français. Au même moment, dans une boîte de nuit, vous rencontrez une jeune institutrice qui finit par vous avouer qu'elle a deux enfants, mais qu'elle est séparée de son mari. Et le mari, c'est Gilles. Eh oui, c'est une surprise de taille. De taille, qu'elle le dire. Vous devenez rapidement l'un des premiers négociants en pierre précieuse de Quito. Vous gagnez de l'argent. Et votre couple avec Béatrice donne naissance à un premier enfant. Oui. Mais vous faites des jaloux, à commencer par Gilles. Donc vous avez piqué la femme et le boulot. Ça s'est fait comme ça. C'était pas du tout prémédité. Mais bon, dans les faits, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, le 27 septembre 1995, alors que vous vous préparez à rentrer en France avec 150 000 euros de pierres précieuses, vous allez être arrêté. Oui. Ce jour-là, vous trouvez Gilles chez vous, parce qu'il vient pour voir ses deux petites filles qu'il avait eues avec Béatrice. Donc il venait assez souvent, finalement. Oui, oui. Je l'autorisais à venir chez moi pour voir ses enfants. C'était tout à fait normal. Mais je n'avais pas perçu qu'il nourrissait une rancune terrible. C'est là qu'en quittant votre appartement, vous faites arrêter par deux policiers qui vous demandent de les accompagner dans la ville de Guayaquil. Alors en arrivant sur le tarmac de l'aéroport de Guayaquil, trois policiers vous attendent. Et là, on ne sait pas pourquoi, ils commencent à vous insulter, à vous mettre un crochet au foie et à vous piquer la mallette de bijoux. Oui. Alors là, ça a été un choc. J'ai été complètement sonné. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai été complètement déstabilisé. En tout cas, je me retrouve menotté. On me charge dans un fourgon et on m'emmène... Chez le procureur. Oui. Alors le procureur vous demande de reconnaître des hommes sur des photos. Et effectivement, sur l'une, vous reconnaissez un homme qui sort de votre immeuble à un type qui voulait commercialiser des vêtements en Europe et vous lui aviez dit « Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là, non. » Et vous ne l'aviez jamais revu. Sauf que le problème, c'est que ce type avait signé une déposition où il affirmait vous avoir acheté deux fois 50 grammes de cocaïne. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'on me reprochait. Alors là, vous êtes conduit au centre de réhabilitation sociale de Guayaquil, au pavillon de la quarantaine. C'est horrible. Ça n'a rien de réhabilitant. Ah non, non, non. C'est de la cour des miracles, puissance 1000. C'est insoutenable. D'abord, ça sent la sueur, l'urine, le vomi, la merde. Enfin, quand on arrive, c'est terrible. C'est indescriptible. C'est inhumain. Il faut payer pour dormir. Oui. Il faut payer pour manger. Oui. Et comme vous n'avez pas d'argent, vous demandez qu'on vous fasse crédit. Ben oui. Là, c'est tout un... Je prends conscience du système carcéral équatorien et particulièrement celui de Guayaquil qui est un système complètement à part. C'est anachronique. On a l'impression d'être au Moyen Âge. Par exemple, les toilettes, il n'y a pas de porte, pas de lumière, pas de cuvette, des trous dans le sol et des fumeurs de crack. Qui sont à l'affût des moindres gestes pour pouvoir agresser, voler ou tuer. Alors là, vous retrouvez tous les hommes dont le procureur, vous avez montré la photo, à commencer par Eduardo, celui qui vous avait balancé. Et lui, ce Eduardo, vous dit que les flics l'ont obligé à signer. Oui, tout à fait, oui. En lui disant que s'il ne signait pas les aveux, qu'ils allaient emprisonner sa femme. Et donc, par désespoir, il a fini par craquer. Il a signé, oui. Alors bientôt, vous réalisez que vous ne pouvez pas sortir du pavillon de la quarantaine. C'est-à-dire que vous êtes dans une prison à l'intérieur de la prison. Oui, là, c'est quelque chose d'insoutenable. Mentalement, ça devient une torture qui est ingérable. Et puis, la violence est extrême parce qu'il n'y a pas de cumul de peine. Si vous tuez quelqu'un, ça n'augmente pas votre peine. D'ailleurs, la vie ne vaut rien là-bas. Pour 10 dollars, on paye l'assassinat de n'importe qui. Oui. Alors là, vous commencez à devenir très violent vous-même. Un jour, vous vous retrouvez en train d'étrangler un portier qui ne veut pas vous laisser sortir du pavillon. C'est-à-dire que ça influe sur vous. Et là, on vous dit que tant que vous n'aurez pas fait tuer quelqu'un pour l'exemple, vous ne serez pas pris au sérieux. Donc, c'est la loi de l'endroit. Alors, un jour, votre femme Béatrice finit par vous rendre visite. Elle est enceinte, mais elle est très amégrie. Et vous apprenez qu'elle voit Gilles quand il vient voir ses filles chez vous. Vous pétez un câble. J'avais réussi à obtenir un téléphone. Et à chaque fois qu'on était en communication téléphonique, j'entendais en bruit de fond chez moi des paroles, des échanges de dialogue. Et je reconnaissais la voix de Gilles. Et là, je sombrais dans la folie. C'était la seule personne qui était susceptible de m'aider à sortir. Et je me sentais trahi, mais au point et sans pouvoir réagir d'aucune manière. Alors là, elle vous laisse de l'argent. Vous payez vos dettes. Vous lui demandez de retrouver votre manette de bijoux et de vous trouver un bon avocat. Et ça prendra beaucoup de temps. Alors, vous êtes de plus en plus violent. À un moment, non seulement vous vous sentez capable de tuer, mais vous en avez presque envie. Oui, c'est quelque chose, c'est une mutation qui s'est opérée au fil du temps, au fil des jours, des nuits sans dormir, d'être toujours sur le qui-vive. Et je me suis aperçu que j'étais en train de me transformer, que je perdais mes valeurs humaines, mais je devenais enragé. Alors, on vous change finalement de pavillon. Au début, vous êtes content, vous réjouissez. Mais en fait, le nouveau quartier est pire. Parce que d'abord, quand vous arrivez, le colocataire présumé, lui, ne veut pas quitter la cellule. On vous retrouve en train de dormir devant la cellule sur un banc. Et puis, ce quartier qui avait l'air tranquille le jour, la nuit, c'est l'enfer. Parce que c'est l'enfer du jeu, d'abord. Et puis ensuite, l'enfer de la drogue. Les mecs fument du crack et ils délirent pendant la nuit. Oui, je les compare à des chauves-souris. Parce que toutes les lumières étaient éteintes et on voyait juste le bout de leurs cigarettes qui brillaient avec leurs yeux complètement illuminés dans le noir. Et avec cette odeur âcre qui envahissait tout le pavillon. Et c'est un climat d'horreur, de films d'horreur. Alors, Béatrice fait des allers-retours entre Cuito et Guayaquil. Mais vous trouvez qu'elle n'en fait pas assez. Elle n'a toujours pas trouvé d'avocat. Vous la soupçonnez à cette époque d'avoir renoué avec Gilles ? Oui, ça a commencé. Alors, dans cette prison, en payant, on peut faire venir sa femme. Il y en a même qui vivent à l'année avec toute leur famille. C'est assez étonnant. Tout à fait, oui. Des gens qui n'ont pas de ressources, dont la femme ne travaille pas à l'extérieur, ils vont s'installer. Ils vont installer un petit restaurant dans leur cellule. Ou ils vont faire coiffeur. Ou ils vont monter une pharmacie. C'est complètement délirant, mais c'est surréaliste. Vous décidez de faire venir Béatrice pour Noël. Alors, vous louez une cellule, comme on loue une maison pour les vacances. Mais au fil de la journée, quand même, vous sentez la pression monter. Tout le monde picole énormément, évidemment. Vous êtes dans cette cellule avec Béatrice, qui est venue avec votre enfant, Jeanne. Et à un moment, vous entendez des hurlements dans le couloir. Vous ouvrez la porte. Et là, c'est le cauchemar. Il y a une femme qui hurle, qui a eu le nez sectionné, mais complètement sectionné, par une machette. Et plus loin, il y a des hommes qui se battent, comme ça, le sang-gique. C'est une véritable boucherie. Et vous sentez quelque chose contre votre cuisse. Et c'est votre petite fille, Jeanne, qui a été témoin de cette horrible scène. Et qui est pétrifiée, qui serre ma jambe. Et donc, qui voit une scène digne de la Saint-Barthélemy. Oui. Alors là, vous demandez à Béatrice de partir. Oui. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité, ni celle de Jeanne. À partir de là, plus rien ne sera pareil entre vous. C'est la rupture, ça. C'est la rupture, ça. Ça a été vraiment le moment de rupture. Alors là, vous prenez conscience que vous devenez fou. D'ailleurs, à un moment, pour accaparer une cellule, vous n'hésitez pas à laisser deux hommes pour morts. Il y en a un, vous lui touchez un peu la carotide pour savoir. Mais enfin, ils sont mourants, quoi. Oui, malheureusement. Soit je mourais, soit je prenais l'ascendant sur quelqu'un. Oui. Alors là, les flics veulent vous faire signer une déclaration où vous reconnaissez que vous faites partie du réseau de narcotrafiquants. Vous refusez, ils vous frappent. Et là, au réveil, vous êtes défiguré. D'ailleurs, après votre sortie de prison, vous avez été obligé de faire des opérations de reconstruction, de chirurgie esthétique. Ah oui, oui. J'ai été opéré trois fois. Ils m'ont refait la moitié du visage. Je n'ai jamais cédé. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que sinon, j'aurais été condamné à 25 ans de prison. La durée de vie d'un prisonnier là-bas, c'est en moyenne deux, trois ans. Oui. Dans le meilleur des cas. Oui. Donc après, il y avait l'énergie du désespoir. Oui. Et j'ai réussi à trouver les ressources nécessaires pour me maintenir en vie, pour ne pas s'y lier. Et au bout d'un moment, on a le cerveau qui ne fonctionne plus de la même façon. Oui. La douleur ne devient plus... Oui, oui. On ne l'aperçoit plus de la même façon. Alors, au deuxième Noël, vous profitez de la visite d'un ministre pour préparer une pancarte. Vous expliquez que vous êtes un citoyen français, séquestré. Et là, les reporteurs la voient. Les matons vous l'arracheront. Oui. Alors, les policiers reviennent pour faire signer des aveux. Vous ne l'êtes toujours pas signé. Ils vous torturent. Ils vous mettent la tête dans l'eau. Ils vous brûlent avec des cigarettes. Ils vous mettent des électrodes sur les testicules. Enfin, de la vraie torture, quoi. Ah oui, oui. Et après ça, vous êtes obligés de vous piquer à la morphine tellement ça vous fait mal. Vous finissez par vous accrocher à la morphine, évidemment. Voilà. Alors, on vous dit un jour qu'on va vous amener à l'hôpital sur demande du consul de France. En fait, ils veulent vous abattre en prétextant une évasion. C'est la fameuse loi. Voilà, la lei des fougas. C'est-à-dire qu'il sortait un détenu de la prison sous prétexte de l'emmener à l'hôpital ou au palais de justice pour témoigner. Il le mettait en dehors du véhicule. Il l'abattait et il disait qu'il avait tenté de s'enfuir. Et vous, ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est qu'ils ne vous mettent pas de menottes, quand même. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Tout à fait, oui. J'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc, finalement, après un nombre incalculable de courriers, d'interviews, une grève de la faim, vous serez finalement libérés. Le 17 septembre 2010, le gouvernement équatorien s'excusera. Oui. Vous avez eu un dédommagement ? Oui, j'ai eu un dédommagement de 500 000 dollars pour l'ensemble de ma famille, de mes enfants. Alors, aujourd'hui, vous habitez Mérignac. Oui. Comment vous avez réussi à tourner la page ? Le moment où j'ai commencé à vraiment tourner la page, c'est quand j'ai commencé à tourner les pages du livre que j'ai écrit. Oui. Parce que là, vous êtes calme, hein ? Oui, c'est ma nature profonde. Profonde, oui, le pauvre. Et la petite fille, alors, allez, on va dessus. Et ma fille est à Dijon avec sa maman. Et avec Béatrice. Avec Béatrice, oui. Et Béatrice, mais pas avec Dijon. Alors, ils vivent côte à côte. Non, je dis ça parce qu'ils vont en faire un film, Basner. C'est passionnant. Ouais. T'es le premier, là. Si tu veux le faire, le film... Comment ça s'appelle, le livre ? 900 jours, 900 nuits dans l'enfer d'une prison équatorienne. C'est trop long. Bien. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.